Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 97 du premier volume, Jésus nous enseigne le chemin qui nous conduit à la sécurité. Commençons par la prière que j'avais formulée pour moi et que je formule aussi pour vous. Seigneur Jésus, je veux vous présenter ma misère, à vous abandonner les dossiers qui me préoccupent en ce moment et l'insécurité que je vis à travers ces situations. Et j'en profite pour présenter à Jésus toutes vos misères et toutes les insécurités que vous pouvez vivre, vous qui m'écoutez en ce moment. Je voudrais tellement m'abandonner entre vos mains et parvenir à me laisser guider comme un tout petit enfant. Merci d'entendre ma prière. Je vous aime. La réponse, mon tout petit, tu n'as rien à craindre car tu as trouvé grâce à mes yeux. Il semble qu'il dit un peu ce qu'il a dit à ses apôtres dans la barque. Homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? « Tu es sur le chemin qui te conduit à la sécurité qui vient de l'amour que j'ai pour toi. » Ça, pour moi, ce fut une découverte. De découvrir que la vraie sécurité, c'est l'amour qui vient de notre Dieu. Avant de pouvoir vivre cette nouvelle sécurité qui se construit à l'intérieur de toi, il te faut lâcher les autres sécurités. Il est là le grand combat que tu vis présentement. Voyez-vous, surtout un type comme moi, qui a passé sa vie dans le domaine de la vente de la sécurité, des assurances, où nous plaçons notre sécurité dans les choses matérielles, eh bien, lâchez ces sécurités pour découvrir que la vraie sécurité, elle vient de l'amour, de la relation que nous avons avec notre Dieu. ça ne veut pas nécessairement dire se départir de tout, ce que je comprends, mais ça veut dire de faire un changement intérieur, reconnaître que toutes ces écuités matérielles auxquelles nous nous attachons n'ont aucune importance. et d'ailleurs, un jour ou l'autre, il va falloir tous les lâcher, hein? On aura beau avoir accumulé des biens, un jour, il va falloir les abandonner, comme j'ai souvent entendu, nous n'avons jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Alors, donc, nous n'emmenons pas l'argent, ni les biens matériels, tout doit être abandonné pour entrer dans notre nouvelle vie. Et c'est une façon de nous départir de nos attaches, en laissant tomber nos attachements pour prendre la véritable sécurité qui vient de Dieu. « Fréquente assidûment le petit chemin de ton être intérieur. Continue à me remettre ton impuissance. Très bientôt, tu seras témoin de la grande sécurité qui s'installera à l'intérieur de toi, qui aura comme fondement l'amour. » Et ça, cette sécurité-là, personne ne peut nous l'enlever. Les biens matériels, on peut les perdre. Et toutes les autres sécurités, on peut peut-être perdu, mais l'amour qu'on a envers notre Dieu, personne ne peut nous les enlever. « Accepte d'être aimé de moi, ton Dieu. Ta vraie sécurité, elle est là, pas ailleurs. Je t'aime et tu deviens l'amour. » Heureux sommes-nous de découvrir et d'obtenir cette nouvelle sécurité qui nous vient de notre relation intime que nous avons avec notre Dieu. Amen. 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 Amen.